Bonjour les gousettes, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce nouvel ustensile de découpe de chez Fiscard. C'est le cutter circulaire qui vous permet de réaliser des cercles parfaits très simplement et très rapidement. Je l'ai reçu il y a quelques semaines, j'avais bien envie de le tester avant de vous en parler. Après les nombreux essais que j'ai fait, je dois vous dire que je suis devenue addicte. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Et en fait avec cet outil, simplement le but ça va être de faire des cercles. Donc voici un exemple de ce que vous pouvez faire facilement. C'est un cercle enduit tissu parce que c'est un cutter circulaire pour découper le tissu. Donc il se compose de deux pièces. Il y a celle-ci en plastique transparent qui va servir de support à la lame et puis avec des encoches pour faire différentes tailles de cercles. Il est transparent donc c'est bien, ça permet de voir à travers. Voilà, donc qui est là. Et vous voyez qu'il y a pas mal de petits repères un peu partout. Je vais vous montrer comment vous en servir d'ici quelques minutes. Et voici l'autre partie. Donc en fait qui possède la lame qui va découper des cercles. Vous voyez, donc c'est une petite pièce qui se prend facilement en main. Et vous avez ici un support pour éviter de vous couper quand vous vous en servez pas. Donc on va l'ouvrir pour vous montrer un peu. Et en fait en dessous, si vous regardez bien, il y a en fait une lame qui est rétractable. Donc voilà, je vous la montre. C'est un peu comme un cutter circulaire, un cutter rotatif. Voilà, et là le principe en fait c'est si on n'appuie pas, bien sûr la lame n'est pas sortie. Donc vous évitez de vous couper les doigts, ce qui est assez sympa quand même. Donc pour vous en servir, je vais vous montrer. Donc déjà, il va vous falloir, si vous l'utilisez, un tapis de découpe. Pour éviter d'abîmer ma table et surtout d'abîmer ma lame et qu'elle s'émousse rapidement. Voilà, donc moi j'ai choisi aussi un tapis de chez Fiscar parce qu'ils ont des produits de très très bonne qualité. Et celui-ci est auto-cicatrisant, il existe en plusieurs tailles. Je vais vous mettre les liens vers les fiches produits en commentaire pour que vous puissiez un peu repérer. Voilà, donc pour couper notre rond, enfin notre cercle, Je vais vous montrer la technique que j'utilisais avant déjà, pour que vous puissiez voir un peu. Donc avant ce que je faisais, je prenais mon tissu et j'avais un joli petit gabarit de rond que je positionnais là où je voulais m'en servir. Et après, soit je tracais mon cercle, je découpais avec mes ciseaux ou alors avec mon cutter rotatif mais ce n'était pas vraiment évident et je n'avais pas quelque chose de parfait. Et surtout, je passais beaucoup de temps à découper mes cercles, enfin mes disques. Vous me direz pourquoi faire découper des disques ? Et bien moi, je réalise beaucoup de lingettes démaquillantes dans mes chutes. Ça me permet de valoriser mes chutes et puis c'est écologique, pour la planète c'est bien et puis ça permet d'éviter d'utiliser du côte. Moi je vais vous montrer surtout là comment découper un cercle parfait et puis si vous voulez, un petit tuto vidéo sur les lingettes démaquillantes, avec plaisir, je vous les préparerai. Donc bien sûr, je suis à l'envers pour vous, je vais me tourner pour être moi plus à l'aise. Donc la première chose à faire, c'est de plier en deux votre tissu. Voilà, je l'ai plié comme ça. Là, je n'ai pas optimisé mon tissu, c'est plus pour vous montrer. Donc je le positionne devant moi et je vais venir positionner en fait ce repère-ci qui est au milieu. Je vais mettre là pour vous montrer ces repères qui symbolisent en fait le milieu du cercle. Et ensuite, ici, j'ai plusieurs encoches avec différentes tailles de cercle en fonction de ce que je veux faire. Une fois que mon tissu est positionné, je vais utiliser cette partie-là pour la faire coulisser dans les encoches et découper mon cercle. Alors effectivement, comme vous pouvez le voir, en fait, on découpe à moitié. Donc ce sont des demi-cercles qu'on découpe et ensuite, on ouvre le tissu et on obtient notre cercle découpé. Hop ! Donc moi, j'ai positionné mon tissu. Donc je positionne la partie, voilà, qui est pliée devant moi et je viens positionner mon support qui possède des petites cales pour éviter de bouger. Donc ça, c'est aussi la petite astuce. Vous voyez ici, c'est vraiment appréciable parce que du coup, il n'y a rien qui se décale une fois qu'elle est en place. Elle est en place. Donc hop ! Bien sûr, si je regarde la vidéo, je suis à l'envers. Donc je positionne mon tissu correctement. Voilà. On va éviter qu'il s'enfuie. Voilà, voilà. Hop ! Donc là, mon support est positionné. Voilà, vous voyez. Donc en fait, le milieu est bien sur mon trait. Et ici, de chaque côté, j'ai une indication qui me dit, voilà, ça c'est la ligne. Mon tissu doit être aligné sur cette ligne. Donc ici, c'est bon. Donc maintenant, je regarde où est ma lame, parce qu'en fait, si je ne la mets pas dans l'encoche, ça ne va pas fonctionner. Et j'ai repéré tout à l'heure, mais je peux aussi mesurer le diamètre du cercle que je veux. Mais moi, j'ai repéré avec mon gabarit que c'était la deuxième encoche qui m'intéressait. Donc je vais venir, je vérifie que ma lame est correctement placée. Voilà. Hop ! Qu'elle soit dans le bon sens. Voilà. Donc là, je suis dans l'encoche et vous voyez que, assez facilement, hop, je peux faire pivoter l'outil dans les encoches. Donc après, comment je vais faire pour découper ? Eh bien, c'est tout simple. Je vais juste appuyer et pivoter. Donc voilà. Donc là, quand j'ai fini d'appuyer, la lame s'est rétractée, donc elle est plus visible. Hop ! Je retire mon gabarit. Et hop ! Je peux appuyer assez fort. Je vais en refaire un autre pour vous montrer. Du coup, pour le coup, hop ! voilà, donc mon cercle est terminé. Je vais en faire un autre pour vous montrer quand on fait ça. Hop ! On appuie un peu plus fort. Au niveau de la découpe, il n'y a pas de souci. Je recommence. Je place. Et j'appuie fortement. Voilà. Et voilà, là, sur ce coup-là, j'ai eu moins de soucis. Tout va bien. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à repasser mes petits cercles, mes petits disques. Et puis, à continuer mes accréas. En l'occurrence, sur celle-ci, je ne suis pas en train de faire des lingettes démaquillantes. Mais je prépare un boudin réducteur de lit. Voilà. Donc, vous trouverez en commentaire de cette vidéo les fiches produits vers le site de Fiscar. Si vous voulez plus de renseignements, il y a aussi une petite vidéo sur leur site, il me semble, pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, trouver un revendeur si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis addict. Voilà. Donc, si vous voulez voir aussi un tutoriel qui reprend ce système de découpe circulaire sur le blog, je vais vous mettre le lien. Vous allez le voir s'afficher dans un coin de l'écran. C'est un petit i. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus vers le tuto du sacron. que j'ai découpé entièrement avec cet outil de découpe, avec bien sûr des cercles plus grands. Et qui est très tendance cet été. Et je pense qu'il devrait vous plaire. Voilà. Donc, je vous mets ça en commentaire. Un petit lien. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog. Donc, je vous redonne l'adresse blog.dodinette.com Et puis, à bientôt les coups de tête pour un nouveau projet couture. Salut !